bonsoir 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 à toutes et à tous j'espère que vous allez toutes et tous super bien et je vous retrouve ce soir dans une nouvelle vidéo où on va jouer un peu un tu préfères ça ou ça donc je vais vous poser des petites questions pour mieux vous connaître mieux connaître vos goûts et spécialement vos goûts culinaires parce que j'ai trouvé enfin j'ai sélectionné plein de tu préfères ça ou ça mes versions nourriture et d'ailleurs j'ai un petit peu le ventre qui gargouille à force de parler de pensée nourriture donc du coup je vous laisserai répondre à ces petites questions et j'y répondrai aussi par la même occasion alors si je regarde souvent à côté c'est normal parce que j'ai laissé mon ordinateur avec toutes les petites questions que j'ai que j'ai bien noté que j'ai noté sur mon ordinateur donc du coup je l'ai laissé à côté comme pense-bête pour vous poser les questions voilà allez c'est parti et on commence tout de suite avec la première question qui concerne le petit déjeuner est-ce que vous êtes plutôt croissant ou pain au chocolat mais bon je suis du sud ouest donc je n'ai pas envie de renier mes racines et je dirais plutôt croissant ou chocolatine donc chocolatine pain au chocolat peu importe est-ce que vous êtes plutôt croissant ou plutôt cette autre viennoiserie que l'on appelle ou chocolatine ou pain au chocolat qu'est-ce que vous préférez entre les deux qu'est-ce que vous choisissez au petit déjeuner si vous avez les deux mais que vous devez en choisir qu'un seul pour ma part je prendrai absolument sans hésité les chocolatines j'adore 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 les croissants mais 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 je suis une grande amatrice de chocolat donc je prends forcément la viennoiserie où il y a un tout petit peu de chocolat dedans donc pour moi ça sera plutôt chocolatine slash pain au chocolat alors ensuite si vous deviez prendre des céréales est-ce que vous les prendriez avec ou sans lait est-ce que vous êtes plutôt céréales avec lait ou sans lait alors quand j'étais jeune je prenais toujours 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 d'ailleurs c'était que des chocabic je mangeais des chocabic ou des crunch des céréales au chocolat et je les prenais toujours avec du lait froid et je mettais le lait après les céréales je ne comprends pas ce qu'ils font l'inverse parce que moi je mets plus ou moins de lait en fonction du taux de céréales qu'il y a dans mon bol je raconte des trucs mais ça je le faisais quand j'étais jeune et du coup moi c'était plutôt chocabic ou crunch avec du lait tandis que maintenant je prends davantage des céréales quand j'en prends d'ailleurs je prends plutôt du muesli mais du coup je le prends sans lait des fois je le prends avec un yaourt ou un truc comme ça mais maintenant quand je prends des céréales je prends des céréales sans lait comme quoi nos coûts changent en grandissant alors il n'y a absolument pas de lien entre les questions je vais passer du salé au sucré très régulièrement comme ça je vais alterner mais n'y voyez pas vraiment de lien et de sens entre les propositions donc maintenant est-ce que vous êtes plutôt sushi ou nems ? est-ce que vous préférez manger des nems ? nems au porc, au poulet, peu importe ou est-ce que vous êtes plutôt sushi ? dans du cru, dans du froid ou dans du chaud, dans du cuit ? alors là je vais faire un grand débat mais je n'aime pas vraiment les sushi et aussi rare que cela puisse être je n'aime pas trop les sushi parce que je sais que les gens adorent, adorent, adorent les sushi mais moi j'ai vraiment du mal à manger des trucs froids du riz froid, du poisson cru toutes ces choses-là j'ai vraiment du mal alors j'essaye de m'y mettre mais pour moi, là actuellement, si je devais choisir, ça sera forcément des nems parce que d'ailleurs j'en fais moi-même des nems j'adore ça, avec plein de trucs différents ça peut être des nems végétariens des nems au porc, des nems au poulet des nems à la tente, j'ai fait la dernière fois donc peu importe mais pour moi, ça sera forcément des nems plutôt que des sushi alors ensuite, est-ce que vous êtes plutôt pizza ou hamburger ? alors là, ça aussi c'est un gros dilemme j'adore les deux mais je crois que je prendrai quand même pizza parce que j'adore, j'adore, j'adore la nourriture italienne et j'adore manger une bonne pizza surtout avec tous les goûts qu'on propose mais en même temps, j'adore les burgers sauf que j'ai du mal à les finir c'est-à-dire que quand je vais au McDo, des fois je prends du Happy Meal donc c'est pour vous dire mais j'adore les hamburgers aussi une fois, j'avais pris un hamburger au saumon et c'était super bon même si c'est un petit peu bizarre j'avais pris un burger au canard j'ai déjà pris un burger bon, forcément au poulet j'aime beaucoup les burgers au poulet de McDo ou de Burger King mais en fait, même les burgers basiques j'adore les burgers mais je crois qu'à choisir, je prendrai quand même une pizza alors maintenant, on va passer dans du sucré si vous rentrez dans une boulangerie ou si on vous en propose est-ce que vous prenez plutôt un éclair éclair au chocolat, éclair au café, peu importe ou alors un millefeuille est-ce que vous êtes plutôt éclair ou plutôt millefeuille alors là, moi, il n'y aura pas du tout il n'y aura aucun doute ça sera un éclair au chocolat je crois que c'est ma pâtisserie préférée donc ça sera forcément un éclair au chocolat j'adore les millefeuilles parce que je suis très gourmande donc j'aime beaucoup de choses mais ça sera un éclair au chocolat pour moi alors, est-ce que vous préférez maintenant vous prendre un crumble crumble aux pommes crumble aux fruits rouges là aussi, peu importe mais est-ce que vous préférez la pâtisserie crumble ou est-ce que vous prendrez quelque chose de totalement différent un papa au rhum est-ce que vous êtes plutôt crumble ou papa au rhum donc pour moi, ça sera forcément un crumble parce que j'ai l'habitude de cuisiner des crumbles de pâtisser des crumbles je ne sais pas comment on dit mais je fais souvent des crumbles aux pommes des crumbles aux fruits rouges je pourrais en faire à tous les fruits en fait mais j'adore, j'adore, j'adore la pâte à crumble qui croustille j'adore ça et les papa au rhum je suis moyennement fan de l'alcool dans des pâtisseries donc ouais on va rester sur du crumble alors est-ce que vous préférez la mousse au chocolat mousse au chocolat ou tiramisu tiramisu, tiramisu, tiramisu ou mousse au chocolat du coup, moi je prendrais mousse au chocolat est-ce que c'est vraiment original ? pas du tout une mousse au chocolat et j'adore, j'adore celle que me fait ma tante parce qu'on sent bien enfin déjà ça a une bonne texture de mousse de mousse épaisse au chocolat elle l'a fait avec des petits grains de sucre là qu'on sent et qui croquent sous la dent c'est trop bon trop bon, trop bon, trop bon alors maintenant est-ce que vous préférez une tarte aux fraises ou une tarte aux pommes tarte aux fraises, tarte aux pommes le dilemme pour ma part ça sera tarte aux pommes j'adore la tarte aux pommes en fait j'adore toutes les toutes les pâtisseries aux pommes j'adore le crumble aux pommes tarte aux pommes chaussons aux pommes pour ceux qui connaissent la croustade aux pommes c'est super bon ça aussi donc pour moi ça sera tarte aux pommes mais la tarte aux fraises c'est toujours pareil j'adore aussi surtout que dans la tarte aux fraises il y a de la petite crème pâtissière là au fond et c'est une tuerie mais bon à choisir ça sera tarte aux pommes alors on va repartir sur du salé est-ce que vous choisiriez plutôt des lasagnes ou des pâtes à la carbonara lasagnes pas de carbo qu'est-ce que vous préférez dur choix encore mais moi ça sera les lasagnes j'adore les lasagnes je suis fan de lasagnes j'aime beaucoup les carbo mais ça sera les lasagnes trop bon surtout que les lasagnes on peut en faire à tout il y a des lasagnes polo mais aussi moi je cuisine des lasagnes ricotta et pinard ça c'est super bon aussi des lasagnes pardon saumon et pinard est-ce qu'on en parle aussi de ça qui est super bon elles sont super bonnes à ce goût là donc ça sera les lasagnes pour moi ensuite 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 qu'est-ce que je pourrais vous dire une question un petit peu plus générale est-ce que vous préférez des plats à base de viande ou des plats à base de poisson poisson ou viande qu'est-ce que vous préférez entre les deux moi ça sera le poisson alors j'aime beaucoup la viande mais 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 je suis beaucoup plus poisson j'adore le saumon j'adore le capillot j'adore le le qu'est-ce que je pourrais dire en fait j'aime toutes les sortes de poissons j'adore le poisson la sole qu'est-ce que c'est pour la sole et je suis davantage fan de fruits de mer plus que de viande en fait j'adore les fruits de mer j'adore le poisson alors maintenant à l'apéro est-ce que vous préférez manger à l'apéro des chips ou des cacahuètes chips ou cacahuètes je sais pas du tout je ne sais pas du tout mais je dirais des chips et à vrai dire mes chips dont je suis fan et que je mange à chaque fois quand il y a des apéros depuis plusieurs mois c'est les chips 3D parce que les chips 3D alors déjà j'adore le goût mais j'aime trop parce qu'ils croustillent énormément et j'aime vraiment manger des chips qui croustillent qui ont de la mâche et sinon pour les je crois que plus que les cacahuètes j'aime beaucoup les petites boules croustillantes ou d'ailleurs il y a une cacahuète dedans la plupart du temps mais je trouve ça super bon est-ce que vous êtes plutôt olive verte ou olive noire si vous aimez les olives vous pouvez dire d'ailleurs depuis le début vous pouvez dire aucun des deux il y en a qui n'aiment pas du tout les olives moi je préfère les olives vertes alors il y a les olives noires sur la pizza ça ne me dérange pas non plus d'en manger mais je préfère les olives vertes à l'apéro qu'on pique avec les petits cure-dents les olives vertes à la provençale à l'ail il y a des petites olives vertes qui sont fourrées d'ailleurs tout ça c'est bien bon alors on ne fait que parler de bouffe dans cette vidéo je vous le dis alors on va repartir sur du sucré si vous deviez choisir un gâteau est-ce que vous feriez un gâteau est-ce que vous mangeriez plutôt un gâteau au chocolat ou un gâteau aux fruits est-ce que vous êtes plutôt chocolat ou plutôt fruits du coup moi je vais choisir gâteau au chocolat mais en même temps j'aime pas vraiment quand les gâteaux sont 100% chocolat que c'est du chocolat genre hardcore dans ce cas là je crois que je préférais prendre un gâteau aux fruits si c'est vraiment du chocolat que du chocolat mais j'adore les gâteaux au chocolat donc bon on va dire joker sur celle là peut-être une petite préférence pour le gâteau au chocolat mais ça dépend des fois alors maintenant est-ce que vous êtes plutôt chocolat ou bonbon chocolat ou bonbon alors à choisir moi je prendrais du chocolat parce que je n'aime pas vraiment les bonbons j'aime bien les bonbons si vraiment je fais la gourmande et que je commence à piquer un bonbon je vais avoir envie d'en prendre un deuxième troisième etc de façon c'est addictif ces choses là mais j'apprécie beaucoup plus le chocolat toutes les sortes de chocolat même si j'aime moins le chocolat blanc c'est vrai mais je crois que je prends quand même du chocolat et d'ailleurs lorsque vous allez au restaurant est-ce que vous avez plus tendance à prendre un dessert ou une entrée est-ce que vous êtes plutôt entrée ou dessert en plus du plat moi je préfère prendre un dessert sans hésiter une touche sucrée pour finir mais la plupart du temps quand je vais au restaurant les plats ils sont tellement nourrissants pour hâtifs que j'ai même plus de place pour prendre un dessert donc c'est le grand drame de ma vie j'ai jamais de place dans le ventre dans l'estomac pour prendre un dessert à la fin du repas c'est triste alors maintenant on repart sur du salé est-ce que vous préférez les frites ou les potatoes frites potatoes frites potatoes qu'est-ce que vous préférez je crois que je préfère les potatoes j'adore les frites pourtant je ne sais pas trop choisir entre les deux en fait mais j'avoue que à McDo j'ai plus tendance à prendre des potatoes parce que ça a plus de mâche ça a plus de mâche et puis j'aime bien leur sauce pour les potatoes la sauce blanche donc je choisirai potatoes alors maintenant on retourne sur du sucré je vous ai dit il n'y a aucun lien entre les questions est-ce que vous êtes plutôt glace à la vanille ou glace aux fraises à la fraise glace aux fraises glace à la vanille ou glace à la fraise pour moi ça sera glace à la vanille j'aime bien la glace à la fraise mais ça sera plus glace à la vanille oui et même une glace à l'italienne à la vanille je dirais les glaces à l'italienne mon dieu quel duri alors maintenant c'est plus niveau poisson pour les poissons pas les poissons les poissons à boire est-ce que vous êtes plutôt thé café ou chocolat chaud tabi tu t'en dis juste thé ou café mais pourquoi pas chocolat chaud qu'est-ce que vous préférez moi ça sera chocolat chaud parce que oui un étrange fait sur moi je n'aime pas le thé du moins j'aime pas trop le thé et je déteste le café je n'aime pas du tout ça je n'aime pas du tout le café même quand il est dans des pâtisseries je n'aime pas du tout ça donc par défaut enfin c'est même pas par défaut mais par élimination pour moi ça sera pas de thé pas de café donc ça sera chocolat chaud et d'ailleurs comme boisson pour boire est-ce que vous préférez le jus de fruits ou les sodas les sodas pétillants ou non pétillants d'ailleurs on peut mettre l'ice tea dans les sodas mais est-ce que vous êtes plutôt jus de fruits ou soda moi pour le coup ça sera jus de fruits mais j'aime beaucoup aussi l'ice tea c'est pour ça que j'ai pensé à l'ice tea mais par contre je n'aime pas du tout du tout du tout du tout les sodas qui pétillants je déteste les boissons qui pétillants ça pique tout ça je n'aime pas du tout très bizarre et d'ailleurs c'était mon grand drame quand j'étais petite parce que quand on allait aux anniversaires des copains et des copines à chaque fois il y avait des boissons pétillantes et quand il n'y avait que des boissons pétillantes je n'osais pas dire que je n'aimais pas ça que je n'aimais pas le coca que je n'aimais pas le fanta donc je prenais de l'oasis parce que l'oasis ne pique pas alors si on repart sur les viennoiseries est-ce que vous êtes plutôt pain au raisin ou brioche brioche au sucre brioche aux pépites de chocolat est-ce que vous êtes plutôt pain au raisin ou brioche du coup moi je prendrais la brioche même si j'aime beaucoup les pains au raisin mais je prendrais quand même la brioche alors maintenant grand 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 dilemme parce que moi j'adore les deux est-ce que vous préférez les crêpes ou les coffres crêpes coffres crêpes coffres qu'est-ce que vous préférez entre les crêpes et les coffres gros 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 dilemme je dirais les crêpes parce que ça a longtemps été mon péché mignon mais j'adore les coffres j'aime beaucoup beaucoup les coffres mais je prendrais quand même les crêpes et vous qu'est-ce que vous prendriez entre crêpes ou coffres et aussi qu'est-ce que vous mettriez sur vos crêpes ou sur vos coffres à choisir entre le nutella ou de la confiture ou du sucre glace ou du sucre crêpes au sucre au sucre glace crêpes au nutella crêpes à la confiture ou coffre à la confiture au nutella au sucre qu'est-ce que vous préférez je crois que je prendrais au nutella je craquerais pour le nutella mais si je prendrais la confiture je prendrais la confiture au fruit rouge à la fraise quoique j'adore la confiture à l'apricot donc je ne sais pas c'est super difficile parce que pour moi qui suis super gourmande j'aime tout mais à choisir je prendrais une crêpe au nutella alors on repasse sur le salé qu'est-ce que vous préférez entre les plats épisés ou les plats soft les plats sans épices en tout cas sans trop de piquant qu'est-ce que vous préférez entre les deux des plats épisés ou des plats un petit peu plus soft moi je pense que je dirais des plats soft parce que j'aime bien l'épicé sauf que quand je dis que j'aime bien épicé les gens me font des plats ultra épisés et là ça devient la cata à manger je trouve que c'est pas agréable quand ça pique beaucoup trop dans la bouche donc j'aime bien les plats épisés mais quand on reste assez soft dans l'épice sinon je dirais que je prendrais des plats un peu plus traditionnels un peu plus soft sans trop d'épices qu'est-ce que vous préférez justement en plus on est en hiver entre une fondue ou une raclette est-ce que vous êtes plutôt fondue ou raclette moi je préfère la raclette j'adore la raclette donc je choisis raclette alors maintenant si on fait une plancha faisons une plancha si vous mangeriez une plancha est-ce que vous prendriez une plancha à la viande ou une plancha fruit de mer plancha fruit de mer ou plancha à la viande qu'est-ce que vous préférez pour ma part ça sera une plancha aux fruits de mer j'adore ça les calamars le saumon le ouais tout ce qui est poisson fruits de mer tout ça j'adore donc pour moi ça sera une plancha de la mer est-ce que vous êtes plutôt plancha de la terre ou plancha de la mer ah oui aussi j'avais une question est-ce que vous mangez avec du pain ou vous préférez les plats à manger sans pain parce que moi je suis une grande adepte du pain j'adore 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 les baguettes de pain je pourrais pas vivre ailleurs qu'en France dans un pays où il n'y a pas de pain parce que je suis une grande fan de pain et du coup je mange tout avec du pain c'est-à-dire que je suis capable de manger de la pizza avec du pain je suis capable de manger je pourrais même vous dire que je serais capable de manger un croque monsieur avec du pain à côté tellement j'adore 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 la baguette de pain donc du coup c'est une très grande question est-ce que vous aimez manger avec du pain ou vous préférez manger sans pain pourtant je sais que le pain vous ne mangez trop etc mais je crois qu'à moi seule je pourrais m'enfiler une baguette entière de pain et enfin pour clore cette vidéo qu'est-ce que je pourrais vous proposer est-ce que vous préférez les yaourts aux fruits les yaourts nature ou les yaourts au chocolat qu'est-ce que vous préférez comme yaourt moi je préfère ben je dirais quand même les yaourts aux fruits j'aurais tendance à dire yaourt au chocolat mais quand on a bien bien mangé j'aime bien les yaourts aux fruits parce que c'est vrai sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre vous proposer un dernier tu préfères ça ou ça pour clore la vidéo avec quelque chose qu'on aime beaucoup manger qu'est-ce que je pourrais choisir est-ce que vous préférez manger un gratin de pâte ou un gratin d'auvinois un gratin de pomme de terre est-ce que vous préférez les gratins de pâte ou les gratins de pomme de terre ça n'a rien à voir mais est-ce que vous préférez les gratins de pâte ou les gratins de pomme de terre moi je crois que je vais prendre gratin de pâte gratin de pâte et est-ce que vous préférez les spaghettis bolognaises ou est-ce que vous préférez les spaghettis, je dirais à la crème, champignons tout ça à la teinte, champignons moi je sais que j'en fais mais j'en fais aussi avec du riz d'ailleurs est-ce que vous préférez les pâtes ou le riz bon on va déjà commencer par les spaghettis vous préférez des spaghettis ou linguines ou peu importe à la bolognaise ou à la crème blanche, champignons tout ça moi je crois que je prendrais quand même à la bolognaise et est-ce que vous préférez les pâtes ou le riz ? pâtes, riz, pâtes, riz moi j'aime les pâtes donc je choisis les pâtes enfin voilà 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 cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle aura pu vous divertir et vous relaxer et quant à moi je vous retrouverai dans une prochaine vidéo bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée bye 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 bye